Bonjour à tous et bienvenue dans Confine UK, notre petite bulle de Grande-Bretagne. Pendant le confinement, aujourd'hui, on va poursuivre ces lieux en Grande-Bretagne où j'aimerais bien me voir confiné en ce moment. Et pour ça, on va faire une spéciale série télé avec quatre endroits que je vais vous présenter et où je me verrais bien passer une période de confinement. Le premier, c'est celui-ci. Alors, peut-être que vous reconnaissez les décors de la série Broadchurch. Broadchurch, c'est une série qui est passée sur France 2 il y a quelques années, il y a eu trois saisons, et ça suivait l'enquête autour de la mort d'un jeune garçon qui s'appelle Danny Latimer. Et on va voir les sergents, l'inspecteur Hardy et le sergent Miller, qui vont enquêter et découvrir un peu tous les secrets de la population de ce petit village qui, donc, dans la série s'appelle Broadchurch, mais que vous pouvez visiter tel quel puisque ce village, il existe, il s'appelle West Bay, il est situé dans le Dorset. Et c'est vraiment un petit village exceptionnel, superbement joli, superbement spectaculaire avec cette immense falaise qui vient surgir au bord de la plage. C'est vraiment un décor de film et en l'occurrence, ça a été un décor d'une série et d'une très, très belle série Broadchurch. Vraiment une très, très belle série que je vous conseille de regarder si vous n'avez pas vu. Et donc, West Bay, c'est le premier lieu de décor de série télé où j'aimerais bien être confiné. Le deuxième endroit où j'aimerais bien être confiné, c'est celui-ci. Alors, peut-être que vous reconnaissez le décor de la série Le Prisonnier. Le Prisonnier, c'était une série télévisée des années 60 avec Patrick McGowan dans le rôle vedette. Le Prisonnier, c'était l'histoire d'un agent secret qui se fait kidnapper, et qui se retrouve prisonnier, du coup, d'un petit village avec les habitants qui portent tous des numéros et à qui on lui demande de faire des renseignements. Patrick McGowan essaie désespérément de s'enfuir. Il ne peut jamais et cette série va faire 17 épisodes où on va suivre cette intrigue. Et finalement, ce petit village, il n'a même pas eu besoin de le construire puisqu'il existe vraiment, c'est Port Merion, c'est situé dans le Snowdonia, au Pays de Galles. Et ce village, il existe tel quel, c'est l'œuvre d'un milliardaire excentrique, un milliardaire architecte qui s'est inspiré des influences italiennes, des influences méditerranéennes pour construire Port Merion et donner cette touche complètement insolite et improbable en plein cœur du Pays de Galles. C'est vraiment un endroit très curieux, un endroit très charmant. et je vous invite à découvrir ce petit village charmant, même si vous n'avez pas vu la série, ce n'est pas très grave parce que ce village est vraiment surprenant. Il se trouve donc dans le Snowdonia, au Pays de Galles, et c'est Port Merion. Je vous invite à le découvrir. Le troisième endroit que j'aimerais découvrir pendant mon confinement, c'est celui-ci. Ce village, c'est Kuros. Et si de nombreuses personnes ici ont certainement reconnu le décor, c'est que ce village a servi pour le tournage d'une série qui cartonne, c'est la série Outlander qui est disponible sur Netflix, qui est inspirée des romans de Dana Gabaldon et qui met en scène une infirmière de l'après-guerre qui se retrouve projetée en pleine Révolution écossaise au XVIIIe siècle. Elle va parcourir comme ça ainsi plein d'endroits et on va découvrir toute une intrigue à travers cinq saisons à l'heure actuelle qui sont donc disponibles sur Netflix. Et ce village de Kuros, c'est déjà un endroit exceptionnel. Il est situé dans la péninsule de Fif. Fif, c'est une péninsule qui est juste au nord d'Edimbourg. C'est vraiment juste à franchir le pont, le Force Bridge et vous êtes sur la péninsule de Fif. C'est une région qui souvent n'était pas vraiment explorée et qui depuis cette série Outlander connaît un vrai boom touristique et tant mieux parce qu'il y a vraiment des superbes coins dans cette belle région d'Ecosse. Alors que ce n'est pas les Highlands, mais vous avez des superbes paysages côtiers et vous avez de superbes petits villages, dont ce village de Kuros, qui est déjà d'ailleurs protégé par le National Trust of Scotland pour toutes ces formidables habitations du XVIIIe siècle qu'on y trouve. C'est vraiment une très belle visite. Fin d'Outlander ou pas, vous adorez à coup sûr ce village de Kuros. Et moi, j'adorerais y être confiné pendant quelques mois. Le dernier village dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette spéciale série télé et spécial lieu où j'aimerais être confiné, c'est celui-ci. Alors, c'est peut-être pas le plus connu et la série, elle est plutôt anglaise. Elle s'appelle Doc Martin. C'est une série qui cartonne. Elle a été créée, je crois, en 2005. Elle a 10-15 saisons derrière elle et ça suit les aventures d'un ancien chirurgien vasculaire qui a développé une phobie au sang. Alors, vous imaginez bien que pour son boulot, c'est compliqué. Donc, du coup, il va réussir à devenir un praticien généraliste et pour ça, il va devoir aller dans un petit village de Cornouailles, tout tranquille. Alors, dans la série, le village s'appelle Portwin, mais en vrai, le village, c'est Port Isaac. Et Port Isaac, c'est vraiment un super petit village de Cornouailles, vraiment charmant. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de charme et de douceur dans ce village, aux rues pavées, aux petites maisons ruelles étroites avec le petit port un peu central et toutes ses habitations autour. C'est vraiment une chouette, 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 chouette destination pour ceux qui veulent y aller. Alors, la série Doc Martin, on l'a eue en France, il y a quelques années, ça a été repris par Thierry Lhermitte. Ça n'a pas eu le succès de la série anglaise qui, elle, continue toujours. Donc, Port Isaac, c'est ce dernier lieu en Grande-Bretagne où j'aimerais bien être confiné en cette période. Et je suis sûr que là, de là, je pourrais admirer plein de belles choses, là, plein de belles choses depuis la plage, manger un petit corniche pastise, écouter le son des mouettes, le bruit des vagues. Finalement, ça serait pas mal pour être confiné pendant cette période. Et voilà, alors dites-moi, dites-moi si vous avez des endroits, vous, en Grande-Bretagne, où vous souhaitez être confiné, s'il y a d'autres séries télévisées que vous connaissez qui ont aussi un décor extrêmement particulier et magnifique que vous aimeriez mettre en valeur. Voilà, dites-le nous en commentaire, il n'y a pas de souci. On est là pour en discuter pendant cette période de confinement. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule de ConfinUK, notre petite bulle de Grande-Bretagne pendant le confinement. Passez une très très belle journée. A très bientôt, au revoir.